Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto méga rapide, je vais vous montrer comment dévisser très facilement un filtre polarisant circulaire ou autre sur un objectif. Allez go ! Certains d'entre vous, et moi le premier, avons vécu la malencontreuse aventure du filtre bloqué sur l'objectif. Genre, ah putain, il est vraiment trop bien ce filtre polarisant circulaire. Une fois que le shooting est fini, vous voulez le remettre dans son étui, et là, pas moyen de le dévisser. Donc là, c'est un grand moment de solitude et ça peut être très embêtant. Ça peut venir d'impuretés qui se placent au niveau du pas de vis de votre filtre ou de votre objectif. Ça peut venir d'une supérieure l'étanchéité de votre objectif, je vais vous montrer ça après, qui fait que le joint va ensuite gêner pour dévisser votre filtre. Enfin, il y a plein de causes qui peuvent être possibles. Il y a plein de façons ensuite de le dévisser. Il y a celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les bonnes. Regardez ici, vous voyez, à ce niveau-là. Sur mon 70-200, on voit un bon gros joint ici, là, sur tout le tour. Donc c'est top, hein ? Mais regardez la bague, je vais vous montrer sur mon filtre. Du coup, regardez la bague qui permet de le visser. Elle est striée, en fait, cette bague. Vous voyez, à ce niveau-là, on voit bien que c'est une bague qui est striée pour une meilleure accroche. Quand je visse mon filtre sur mon 70-200, donc hop, voilà, on se rend compte très facilement que ma bague striée qui permet de le visser et le dévisser, elle se retrouve à moitié en dessous de ce filtre, ce qui fait que ça me pose de gros soucis pour pouvoir le dévisser. En fait, une fois qu'il est vissé, cette bague m'empêche d'accéder à la bague striée pour pouvoir le dévisser. Ce qui fait que, ben, c'est vraiment le bordel. Et ça, c'est pas cool. Alors que, avec lui, vous voyez, c'est le 24-70 de chez Tamron, il n'y a pas de joint au niveau de la lentille frontale, ce qui permet de dévisser le filtre hyper facilement. Alors que, bon, tant que vous êtes dans le bon sens, hein ? Et le sens, c'est le sens, quand vous avez votre objectif face à vous, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retournons sur le 70-200 qui bloque. Donc, ici, sur mon petit 70-200, sur Internet, vous trouverez plein de solutions, plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez un casque de smartphone ou un câble USB, vous avez de quoi dévisser votre filtre. Moi, j'ai une préférence pour le câble du casque de mon iPhone, hop, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est celui-ci. C'est un câble plutôt très souple, avec une texture, en fait, qui accroche bien. Donc, du coup, vous n'avez qu'à entourer la bague striée avec ce petit câble d'iPhone. Vous pouvez même, alors si vous le faites bien, vous pouvez même l'entourer et puis le tenir à une seule main. Vous voyez, comme ça. Et puis ensuite, dévisser avec l'autre main. Hop ! Et voilà, mon filtre est dévissé. Bon, en allant bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous servira. En attendant, ça fait quand même trop longtemps que vous êtes devant votre écran, donc vous sortez et vous shootez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada